Marie-Jo Bonnet est la commissaire de cette exposition, Les Créatrices. Un thème qui lui tient à cœur. Elle qui est spécialiste de l'histoire des femmes et ancienne militante du MLF. Elle a réussi à monter une exposition sur le thème de l'émancipation des femmes par l'art. Et à la question, si vous aviez une seule oeuvre à choisir, elle répond. Pour moi, Nikita St-Fall a été fondamentale dans le processus d'émancipation des femmes artistes. Parce qu'elle est la première qui a fait une exposition qu'elle appelait « Le pouvoir au Nana » en 1966. Et donc, le but de cette exposition, c'est de donner le pouvoir au Nana. Louise Bourgeois, Elisabeth Vigée-Lebrun, Camille Claudel, une pluralité d'oeuvres et d'influences. Ça a été acheté par le musée Camille Claudel. Et exceptionnellement, la directrice nous a prêté parce que c'était une exposition sur l'émancipation. Et elles reviennent de loin parfois, ces artistes, à qui l'école des beaux-arts était interdite jusqu'en 1897. Longtemps interdit également la représentation des nues masculins. Donc elle a été obligée de faire une deuxième version avec la feuille de vigne. Vous savez, quand vous voyez toutes ces femmes qui sont ici, vous dites que ce sont des combattantes. Et déjà, le fait de devenir artiste, c'est en soi un acte de combat parce que les femmes ne sont pas attendues dans le monde de l'art. Ce sont surtout les hommes qu'on attend. Et ensuite, de travailler sur l'émancipation, c'est encore plus important parce que c'est ça dont les jeunes ont besoin. Aujourd'hui, vous voyez le mouvement MeToo. Elles sont toutes à la recherche de nouvelles références pour l'avenir. L'inspiration de ces combattantes vient parfois en lisant certains proverbes sexistes. Une artiste avait créé l'événement en 1974 en les brodant sur des mouchoirs. Et puis, je vous remercie de l'événement en plus. Je vous remercie de l'événement en plus. Merci.